Je le disais dans les titres, lancement hier à la Bibliothèque nationale de la 3e édition du Festival international de Slam et d'Humour, dénommé FISH. Cette manifestation organisée par l'Association culturelle agoratoire et ses partenaires a pour thème paix et sécurité pour une réconciliation définitive au Mali. L'événement rassemble des slameurs et des humoristes de plusieurs pays. Compte rendu, mon niveau soirée. Véritable outil pour la promotion du dialogue interculturel en milieu jeune, le Festival international de Slam et d'Humour est un espace qui révalorise la culture de l'oralité et facilite le métissage culturel entre le sud et le nord. Cette année, l'Association agoratoire, initiatrice de l'événement, ambitionne de nouveaux projets à l'issue de ce rendez-vous 2016. C'est à cet effet que nous avions impliqué toutes les régions du Mali à cette édition à travers l'une de nos activités fondamentales nommées le Massa Slam, que est la compétition nationale de Slam Poésie. En un mois, nous avons parcouru tout le Mali pour l'organisation des compétitions régionales de Slam Poésie. Plusieurs activités seront au cœur de cette troisième édition du Festival, notamment des échanges, des colloques littéraires, des concerts Slam et humour et des visites touristiques. Cet événement culturel, depuis sa création en 2014, se tient dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la francophonie célébrées dans plusieurs pays à travers le monde. C'est impressionnant parce que dans la vie, on ne parle pas aussi vite avec un tel agencement de mots, avec une telle harmonie. Dans la vie en général, ce n'est pas comme ça. Et quand on regarde les jeunes gens, ce n'est pas comme ça qu'ils s'expriment d'habitude. Quand ils montent sur scène, ils sont transfigurés, ils sont transformés et ils portent des mots et des messages absolument éblouissants. Et s'ils dédient ces mots et ces messages à la paix, à la sécurité, dans le contexte de notre pays, on ne peut que leur souhaiter beaucoup de courage. Un des moments forts de ce lancement, c'était sans doute la déclamation de la slameuse algérienne Kaina Adjara, soutenue par une série de prestations d'artistes comédiens maliens. Oui, je suis blanche, mais je suis africaine et mon corps n'a pas de haine. Algérienne, malienne, kenyenne ou tanzanienne, je suis fière d'être une africaine. L'événement qui se poursuit jusqu'au 20 mars aura pour cadre la Bibliothèque nationale, le village SOS Enfants de Sanankoroba et l'Institut français du Mali. Vous avez donc une semaine de slams, d'humour pour changer les humeurs.